bonjour à tous c'est dans des conditions idéales qu'on se retrouve aujourd'hui c'est carré matou bien sûr au micro à mes côtés ce cher pierre menette c'est vrai qu'il est un petit peu cher on va s'intéresser à la ligue 1 et de ritz avec cette rencontre le stade de reims contrôlée saint etienne un match dont les supporters parle beaucoup entre eux tu t'en doutes qui signerait tout de suite pour un bon vieux 1 0 tout pourri mais nous on attend surtout un bon match le numéro 5 le numéro 3 gislin conant le numéro 24 mathieu cafard le numéro 25 moussa d'oubien et enfin le numéro 11 de départ du stade de reims le voici schéma classique pour cette équipe 1 4 4 2 c'est de plus en plus rare que les équipes débutant 4 4 2 mais au fil du match on revient souvent à système et le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe de la sainte etienne dispositif plutôt offensif a retenu un 4 5 1 avec un milieu axial dont le rôle sera déterminant le métier d'entraîneur il a quand même beaucoup évolué en fait plus t'es dans un grand club plus tu joues un rôle de drh tu délègue les entraînements à des entraîneurs spécifiques le vrai problème c'est d'abord les matchs tous les trois jours les sollicitations des médias et puis tu vois les mecs qui vieillissent à vue de comme ouais moi même je te trouve vie mais pas faux mais en plus j'entraîne pas c'est de plus c'est de plus C'est parti. Bericha, Mathieu Cafaro, Dobbia, il avance encore, non, 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 ça va s'arrêter là, c'est un hors-jeu. Camara, Romain Mouma, il va tout seul, énorme occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ouais, bien joué, bien joué le défenseur. Eh, le ballon qui file en sortie de but, mais il n'était pas très loin. Nice Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque. Allez, l'occasion peut-être de mener la belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Il est bien tiré, bien tiré le corner là. Il repique au centre. La meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Il avance balle aux pieds. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Touche. La passe n'arrivera pas à destination. Pappé Kamara. Attention à la petite passe lobée. Ouais, très bonne intervention défensive. Bien joué de sa part. Donc bien. Bericha. Justin Connan. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ils attendent une ouverture dans la défense. Bien bloqué par le latéral ce centre. L'arbitre se contente de serbonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais on fait attention pour la suite. C'est dans le paquet. Bien dégagé ce ballon qui était dangereux. On va mettre le casse à sa main. Ouais, il a le temps de s'entrer. On va se foquer. Il faut trouver l'ouverture. Il garde magnifiquement le ballon. Très belle séance de conservation. Ça partait bien, mais c'est intercepté. Pappé Kamara. Kamara. Romain Mouma. Danny Banga. Il progresse. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. On va mettre au casse à sa main. Ouais, on passe par les côtés. On va se foquer. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Romain Mouma. C'est quand même étonnant ce qu'on voit. Une équipe qui ne se livre pas du tout. Bon, ballon d'attaque pour l'estéphanoin. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ouais, ils gagnent son duel. Ils récupèrent le ballon. Thomas Spockett. Mathieu Cafaro. Romain Mouma. Armand Dordain. Ah oui, le tir. Il a frappé. Il a été contré. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ça joue bien côté Stéphanoin en ce moment. Il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe. Chercher une ouverture, bien sûr. L'adversaire qui rique de ce ballon. Ouais, ça peut bien partir en contre. Attention. Et ce contre qui est stoppé. Denis Banga. Il n'est pas vraiment inquiété. Alors il continue. Finalement, c'est le gardien. Ça va s'emparer de ce ballon en profondeur mal maîtrisé. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Bon, on ne va pas s'étendre outre mesure sur cette première période parce que ce n'était pas folichon. Non, voilà, tu vois, j'ai envie de dire que je me suis bien fait. Voilà quoi. Donc je ne vais pas le dire parce qu'il y a des enfants qui écoutent. Saint-Etienne qui donne donc le coup d'envoi de la seconde période. Belle conduite de balle à la défense en difficulté. Il leur fait un de ses numéros, celui-là. Il prend sa chance. Frappe contrée. Les statistiques sont plutôt éloquentes dans la possession du ballon. Les deux équipes font à peu près jeu égal. Mais pour ce qui est des buts, on espère en voir bien sûr. Mais jusqu'ici quand même, on voit assez peu d'occasion. Berricha. Attention, il a Duchamp devant lui. Oh, il est passé. Il fallait intervenir urgentement. Papé Camara. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Attention, la petite passe lobée. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Oh là, bien défendu. C'est une touche pour les joueurs Stéphanois. Il a un petit peu d'espace. Il peut s'entrer. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Donc bien. On écarte le jeu. Il faut tourner. Eh bien non. Pour moi, c'est intercepté. On a atteint l'heure de jeu. On a une passe. De Bia. C'est déjà la saison des abonnements. Il avance dans le pied. Non, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Il y a un en jeu. On a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Le numéro 24, Mathieu Cafaro. Ce remplaçant, le numéro 10, envers Zeméli. Romain Mouma. Il bascule sur l'aile. Histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Oh là, il faut venir l'aider parce qu'il est sous pression. Moreto Casama. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Allez, par-dessus. Voyez, il s'est donné en espace. Il tente la volée. C'est pour le gardien. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Mathieu Debuchy. Arnaud Dordain. Romain Mouma. Donny Banga. Ça joue bien côté Stéphanois en ce moment. Le ballon qui file jusqu'au gardien. Thomas Fockett. Harper Zeméli. Allez dans le couloir. Thomas Fockett. Il est en train de remonter le terrain. La solution dans l'axe, peut-être. Oh, c'est dévié. Oh, heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça ne se voit pas grand-chose, parfois. Allez, changement avec un joueur qui va entrer. Le score qui ne bouge plus. Toujours un match unique pour l'instant. Saint-Etienne a le ballon. Allez, ça part devant le match qui est peut-être en train de se jouer. Romain Mouma. Non, sans problème pour le gardien. Allez, il faut bien s'appliquer sur ce corner. Et Stéphanois peut arracher la victoire. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Il choisit la frappe. Bon, attention, ce n'est pas fini. Il faut trouver une option disponible. Ça joue bien que c'est Stéphanois en ce moment. Attention de prendre l'avantage. Cahil Marc. Oh, le but qui va peut-être décider de l'issue de ce match. C'est vraiment la passe en profondeur qui a précipité les choses. On revoit tout ça en ce moment. Ensuite, c'est joué en finesse avec juste ce qu'il fallait de précision pour éliminer le gardien. C'est un vrai geste d'attaquant. 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 l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc et supporter qui donne de la voix c'est vrai qu'on est plus très loin de la fin du match oui on a l'air encore d'y croire et c'est bien il a le temps de s'entrer envers des délits vous cherchez des solutions un arrêt très important bien sûr ils n'ont qu'un but d'avant fermer c'est moi c'est pas d'abri l'entraîneur qui choisit de faire un changement le corner le ballon en pleine surface c'est manqué cette tête qui n'est pas cadré il fallait qu'il a été aussi gêné 1 il a été bien marqué la défense ne s'est pas fait surprendre le coup de sifflet final à l'instant et la grosse désillusion dans tout le stade puisque l'équipe locale s'incline devant son public une courte défaite pour cette équipe pas si loin du compte au final mais il ya quand même des lacunes à corriger on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance